Donc Bertrand va nous parler du prurite de l'hépatologue. Merci. Encore moi. On a mis le prurite l'après-midi, ça maintient éveillé. Et puis là, en procto aussi, il ne faut pas avoir de prurite. Donc le prurite est un vrai problème, qui est peut-être moins dangereux, mais qui est tout aussi invalidant. Voilà. Donc le prurite, itch en anglais, est un problème fréquent. Une enquête du CHU de Brest de 2012 montrait qu'un tiers des Français se plaignent de prurite au moins une fois par semaine. La cause peut être dermatologique. Il faut se souvenir que vraiment les causes sont nombreuses. Elles peuvent être dermatologiques. Dans ce cas-là, il y a quasiment toujours des lésions cutanées préexistantes ou qui sont apparues en même temps que le prurite. Il faut aussi se souvenir qu'il y a des causes différentes. Il y a des causes psychologiques, il y a des causes toxiques, il y a des carences métaboliques, il y a la grossesse, le vieillissement cutané, et puis des tas de pathologies plus générales, dont les pathologies hépatiques dont on va parler, qui font ce gratter scratch en anglais. Parmi ces pathologies hépatiques, c'est à peu près toutes les maladies cholestatiques qu'on connaît, qu'elles soient au niveau hépatocitaire ou colongiocitaire, que ce soit une maladie des petits canaux, principalement la CBP, que ce soit des maladies des gros canaux, notamment la CSP, en se souvenant qu'on peut également avoir des chevauchements, CSP et CBP pour le plus fréquent, et que quand on a une maladie hépatique cholestatique, si on a un prurite, ce n'est pas forcément à cause de la maladie cholestatique, ça peut être une autre des causes précitées. Je ne m'occupe pas de DPC, mais je m'amuse à imaginer des trucs comme ils arrivent à faire de temps en temps. Donc là, c'est des auto-questions à réponse mentale libre. Je vous propose de réfléchir à la réponse de vous-même. Quelle est la substance responsable du prurite des cholestases ? Est-ce que c'est l'histamine, les acides biliaires, les opioïdes, métabolisme de la progestérone, l'acide lysophosphatidique, ou est-ce qu'on ne connaît pas encore ? Et quelle est la drogue la plus efficace sur le prurite des cholestases, avec des molécules que vous connaissez là ? Si vous avez une idée, je vais essayer d'éclairer un petit peu tout ça. Alors, puisque c'est l'ACBP, la principale maladie cholestatique pruritogène, passons en revue quelques données concernant ce problème. D'abord, c'est vraiment fréquent, et puis surtout, ce n'est pas bien pris en charge. Le diagnostic de l'ACBP est parfois, occasionnellement, fait par le prurite lui-même. Jusqu'à 70% des patients vont développer un prurite à un moment donné. Ça peut aller, venir, changer dans le temps. Il n'y a pas de corrélation entre la progression de la maladie et la sévérité du prurite. Ce n'est pas parce que le prurite est plus important que la maladie est plus sévère. Et la disparition spontanée est assez rare, mais ça peut survenir même lorsque la maladie progresse. Donc, la particularité clinique qui est vraiment retrouvée dans à peu près toutes les études, c'est que c'est souvent plus intense au niveau des membres, et en particulier des extrémités, des mains et des pieds. Les Anglais, dans cette maladie, il y a quand même un gradient nord-sud qu'on connaît. Les Anglais ont une base de données, la UKPBC Research Cohort de 2700 CBP. Ça peut être, je pense, la plus impressionnante qui soit. Et on retrouve dans de nombreuses études publiées par ce groupe que 83% des patients en connexion CBP signalent un prurite à un moment donné, et donc globalement peu, 17% n'en ont jamais eu. Mais ce qui est plus intéressant pour modifier notre prise en charge, c'est qu'on se rend compte aussi que 50% des patients qui ont un prurite important, persistants, n'ont pas eu de traitement spécifique pour ce prurite, et qu'en plus, 5% des patients qui ont un prurite important et qui ont pu avoir un traitement, seulement 5% ont bénéficié d'une escalade thérapeutique alors que le traitement n'était pas initialement le plus efficace. Et là, ça se retrouve dans une étude, un travail récemment publié il y a deux semaines à la SLD, qui est une enquête chez les patients. 395 patients qui ont répondu à une enquête concernant ce problème dans leur maladie biliaire, 71% retrouvent ces chiffres, ont déjà eu du prurite, il est dans 58% des cas quotidiens, et jusqu'à 72% des cas, il va être responsable vraiment d'une altération de la qualité de vie, avec en particulier un retentissement sur le sommeil. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment évaluer le prurite, alors de façon simplissime, un petit peu comme l'audit c'est ce matin, vraiment pas compliqué, une réglette, une échelle visuelle analogique, qui vous permet de le quantifier. C'est suffisamment important pour qu'on retrouve ce conseil d'évaluer l'existence et l'intensité d'un prurite chez les patients, pour que l'AFEF ait inclus cette évaluation du prurite par échelle visuelle analogique dans ses recommandations de juillet 2020 concernant la prise en charge des maladies hépatiques non-invasives, évaluation par recherche visuelle analogique, accord fort, et vous voyez que le chapitre, c'est pas juste s'occuper du patient, c'est en plus évaluer la sévérité de la cholurgie de biliaire primitive. Parce qu'effectivement, si on regarde les différences entre les patients qui ont des symptômes de leur maladie, alors ils ne sont pas très très nombreux, et les symptômes de la CBP clinique, c'est surtout la fatigue et éventuellement ce prurite, on voit à gauche que l'existence d'une fatigue ou d'un prurite diminue le taux de réponse à l'AUDC, et on voit à droite que les patients qui sont symptomatiques, notamment avec du prurite ou une fatigue, ont plus souvent une évolution délétère vers la cirrhose et ses complications. Tout ça incite, alors un petit mot sur l'AUDC, qui on le sait par expérience en plus, qui n'a pas un grand effet sur le prurite dans la majorité des méta-analyses qui sont faites là-dessus. Ça marche sur la maladie, mais ça ne marche pas sur son symptôme principal, secondaire, on va dire par rapport à la fatigue. Le seul moment où il y a un bénéfice démontré de l'AUDC dans le prurite, c'est dans la cholestase gravidique, on donne toujours des précautions que quand on discute entre nous, on n'applique pas tous, voire même assez rarement, comme en disant que s'il y a un prurite préexistant, on commence souvent à un peu plus faible dose pour augmenter la posologie d'AUDC à la dose souhaitée. Et dans cette enquête auprès des patients, on se rend compte quand même aussi que la posologie des patients en AUDC donne l'impression que plus la posologie est élevée, plus il y a du prurite possible. Alors ça c'est bien, mais si on veut améliorer nos connaissances, il faut quand même revenir à un peu de physiopathologie. Alors le prurite aigu, c'est la situation classique à gauche, vraiment un des médiateurs principaux, c'est l'histamine. Mais dans le prurite cholestatique, ça reste encore un gros problème. Il y a un fantôme à trouver qu'on va appeler le facteur X pour le reste de la communication. Et en fait, les progrès vraiment tout récents, parce que c'est des 20 dernières années, des neurophysiologistes ont fait avancer quand même les choses en grande partie. D'une part, on a longtemps considéré que le prurite, c'était une espèce de petite douleur. C'était la physiopathologie de la douleur, à un degré un peu moindre, et puis une sémiologie un peu différente. Là maintenant, ça c'est terminé. Les neurophysiologistes ont suffisamment de données pour dire qu'il y a des voies de la douleur, et il y a aussi des voies du prurite indépendantes avec des terminaisons et des récepteurs indépendants. Tout ça va vers la corne dorsale de la moelle, et notamment dans son ganglion qui est une partie importante, je vous en reparle tout de suite. Ça passe en contrôle latéral, ça monte au cerveau, information, et le retour, c'est le scratch. Au niveau cellulaire, des tas de récepteurs ont été individualisés ces 20 dernières années, qui interviennent dans toutes ces sensations non douloureuses, et indépendantes aussi, non seulement de la nociception, mais des sensations thermiques, etc. Avec des récepteurs qui ont été découverts il y a un certain temps pourtant déjà, notamment celui qui est en bas de la cellule jaune, le TRPV1 qui est d'actualité, puisque c'est le découvreur qui vient d'avoir le prix Nobel de médecine cette année, le découvreur de ce récepteur à l'occasion de l'effet du contact cutané avec un piment, la capséine. Ça alors, j'avais tout mis, excusez-moi. Désolé, je vais me trouver le mauvais bouton. Qui est responsable de cette sensation de chaleur qui est une feinte, le cerveau se fait piéger par une sensation de chaleur au contact de la capsicine de ce piment. Donc là où c'est intéressant, c'est de reparler de ce qu'on pensait être comme longtemps, comme inducteur du prurite, le sel biliaire ou les opioïdes endogènes. C'est vrai que le taux est augmenté dans les cholestases, il y a beaucoup de travaux qui montrent ça. Par contre, il n'y a pas de corrélation avec le prurite, ça c'est gênant au niveau physiopathologique. Et ça reviendrait probablement quand même un petit peu, mais en modulant éventuellement le prurite. Je vous ai présenté les deux fibres qui sont là, les fibres responsables de la transmission du signal prurite et les fibres de la douleur. Et vous voyez qu'au niveau de la racine dorsale de la moelle, il se passe des choses intéressantes. Pourquoi on se gratte finalement ? On se gratte pour avoir mal. On se gratte pour avoir mal parce que vous avez un rétro-contrôle des voies douloureuses, le noir en bas, qui va inhiber les fibres du prurite. Donc si on se gratte et qu'on se gratte fort, on se gratte pour inhiber le prurite. Et ça marche parce que tout le monde le remarque. Et ça fait la double peine pour les patients qui ont un prurite invalidant. Ils se font mal et en plus, ils se gratent quand même une demi-heure après. Donc c'est vraiment ça le gros problème technique. Et ça s'explique comme ça. Et ça explique également pourquoi les mu-opioïdes dont on parlait à Hélène ce matin, provoquent également du prurite parce qu'ils inhibent la douleur. Mais en même temps, ils inhibent ce rétro-contrôle de la douleur sur le prurite. Alors que les kappa-opioïdes ne le font pas. Les kappa-opioïdes inhibe la douleur, mais n'inhibe pas ce rétro-contrôle négatif de la douleur sur le prurite, ce qui en fait des médicaments potentiels. Comment on gère le prurite ? Je vous passe quand même les petits moyens rapidement que tout dermatologue va également donner à ses patients. Évitez beaucoup la chaleur, évitez le sec, donc hydratez, évitez de se gratter pour se faire mal, coupez les ongles, et puis toutes les autres techniques, je ne sais pas quel est le degré d'efficacité réel, mais qui peuvent aider à vivre ce prurite qui est parfois vraiment une peine pour les patients. Et puis on s'aide aussi de la démarche pas à pas qu'on retrouve dans les recommandations internationales, EASL, AMERICAN, c'est pareil. Vous voyez en bas la date, J-hépatole 2009, ça fait quand même un petit moment, et ça peut-être s'est amené à bouger, mais ça ne va pas très vite, parce qu'elles restent toutes celles qui sont présentées à chaque fois. On commence toujours par la cholestyramine, classiquement. C'est amusant, parce que quand on regarde les patients et qu'on les interroge, c'est la même enquête dont je vous parlais tout à l'heure, qui est toute récente, qui vient d'être présentée, un des médicaments qui leur est le plus prescrit n'est pas dans les recommandations, c'est les antihistaminiques. Et en plus, quand on regarde leur degré d'évaluation, d'efficacité du traitement, les antihistaminiques sont pas mal placés non plus. Donc c'est un médicament qui n'est pas dans les recommandations, mais dont il ne faut pas forcément se priver complètement. La cholestyramine, donc dose maximale 16 grammes par jour, qu'on peut mélanger dans ce qu'on veut, parce que effectivement, c'est pas bon, qu'il faut prendre à distance des autres médicaments par voie orale, on conseille en général 4 heures, et en particulier si les patients sont traités par de l'AUDC ou de l'acidobéthicolique, ça peut être responsable de constipation, et tout ça, c'est basé sur pas grand-chose. C'est basé sur pas grand-chose, et des vieilles choses, et à faible effectif. Et quand on regarde une résine échangeuse d'ion qui est beaucoup plus efficace que le cholestyramine, le cholestévelam, qui a une meilleure tolérance en plus, donc qui aurait beaucoup moins de problèmes et plus d'efficacité. Là, par contre, il y a eu un essai randomisé en double aveugle, bien fait, jamais sur des quantités énormes de patients, mais qui est négatif. Donc cette molécule n'a pas obtenu de remboursement et de mise sur le marché pour ça en Europe, mais elle est un peu prescrite aux Etats-Unis quand même. Donc on se dit, ça marche pas tellement. Quand on s'amuse à aller voir les recommandations des collègues qui font autre chose que du foie, je parle pas des proctologues ou des gastro-entérologues, je parle des dermatologues, par exemple, c'est amusant parce que la cholestyramine est dans les options thérapeutiques pour les maladies hépatiques et cholestatiques qui ont du prurite, sauf la CBP. Alors, ils ont des tas de références que je n'ai pas réussi à retrouver parce qu'elles sont également assez anciennes, mais nous, on prescrit, même en numéro 1, et eux, ils disent que ce n'est pas indiqué dans la CBP. Intéressant. Deuxième étape, si ça ne marche pas, la rifampicine, dans beaucoup de centres, c'est la première étape, la rifampicine, dans beaucoup de centres spécialisés, 300 à 600 mg par jour, ça active un récepteur nucléaire qui entraîne, on sait bien que la rifampicine est un inducteur enzymatique puissant, qui va entraîner une induction de pas mal d'enzymes qui sont sur la droite, dont le résultat final, c'est d'augmenter et d'améliorer les fonctions sécrétoires hépatocitaires et cholangiocitaires. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'AMM. Le seul qui a une AMM, c'est la cholestyramine. Toutes les autres étapes sont hors AMM actuellement. Pas de modification significative sur rifampicine des acides biliaires. Donc ça marche, ça marche, parce que des méta-analyses de 5 essais sur des durées courtes, la plupart des études sont faites sur des durées courtes, mais ça marche dans 77% des cas en moyenne versus 20% pour le placebo. Les acides biliaires ne sont pas modifiés et l'enzymologie hépatique n'est pas modifiée non plus. Il y a eu des essais sur des administrations au long cours, jusqu'à 14 mois en moyenne, où on voit qu'il y a quand même un maintien de l'état bénéfique. Donc c'est probablement, dans les recommandations actuelles, la plus efficace des molécules. On est limité par sa toxicité hépatique, qui va jusqu'à 12% des patients, qui est en général observé précocement, et qui peut entraîner éventuellement un nictère et des formes sévères, donc prudence et surveillance. Il n'y a pas de relation entre la dose et la fréquence journalière d'administration en ce qui concerne le risque de toxicité hépatique. Il faut interrompre ce traitement si on augmente trop les transaminases ou surtout si la bilirubine augmente. Et puis, il y a d'autres effets secondaires qui peuvent survenir, bien évidemment, et faire également attention à tous les effets même d'induction enzymatique selon les interactions, selon les médicaments que prend le patient pour d'autres raisons. On revient sur ces antagonistes des récepteurs myopioïdes. Les myopioïdes font gratter. Donc, il y a des antagonistes. C'est la naltrexone, de nouveau, pour ce qui est des formes orales. Petites études, très faibles effectifs. Il y a des effets secondaires fréquents et notamment le conseil de commencer à faible dose parce qu'il y a des risques de syndrome de sevrage aux opiacés. et on commence à faible dose et toujours pareil, très peu d'éléments pour conclure à une efficacité lorsqu'on prolonge le traitement. Donc, c'est pour passer des caps. Et puis, pour sortir des recommandations et d'être dans des choses un peu plus récentes, deux points. Le bésafibrate, vous savez que dans l'étude Béjurzo, qui a montré une étude positive, contrôlée, randomisée, tout ce qu'il faut pour faire bien, a montré l'efficacité du bésurzo, du bésafibrate dans la CBP. Et dans cette étude, on s'est également rendu compte que le prurite diminuait chez les patients traités. Et l'essai Fitch qui est sur la droite est un essai qui a été dédié au prurite et au bésafibrate et qui montre qu'effectivement, on a une diminution significative et franche du prurite sous bésafibrate par rapport au placebo. On se demande si ça ne peut pas rentrer dans les recommandations rapidement parce que la tolérance du bésafibrate est globalement tout à fait correcte. Et l'autre nouveauté, semi-nouveauté, c'est l'intérêt porté aux inhibiteurs des transporteurs des acides biliaires au niveau iléal, donc au niveau de la recaptation des acides biliaires dans le cadre du cycle antérohépatique. Un essai de phase 2A, randomisé, tout ce qu'il faut pour faire bien, qui évalue dans la CBP le prurite. Pareil, un traitement de 14 jours, une tolérance globalement correcte comme souvent avec ces molécules un peu de diarrhée et ça fonctionne par rapport au placebo, différence significative dans l'évaluation du prurite avec des questionnaires. Il y a des échelles visuelles analogiques, c'est pour les cliniciens, mais il y a des questionnaires un peu plus détaillés dans le cadre d'essais cliniques. et cette molécule augmente l'activité cirique de l'autotaxine. L'autotaxine, c'est un enzyme qui favorise la synthèse d'acides lyso-phosphatidiques. L'acide lyso-phosphatidique est probablement le trigger, le déclencheur du prurite au niveau cellulaire. Et je vous résume là un petit peu tout ce qui est en cours. Il faut regarder le carré foncé bleu avec les flèches et on commence par la partie droite. Ce facteur X, donc en rouge, vous avez l'acide lyso-phosphatidique qui est actuellement considéré comme le meilleur candidat pour être le responsable du substrat qui déclenche au niveau cutané la sensation de prurite. Ce LPA est synthétisé par l'autotaxine et manifestement il est ce facteur X qui déclenche l'augmentation d'activité d'autotaxine est circulant puisque la dialyse sur l'albumine le système Mars et la plasmapherèse améliorent le prurite. La rifampicine donne vraiment l'impression que ce facteur X est métabolisé par le foie les hépatocytes et les colongiocytes. L'augmentation de la fonction sécrétoire de la rifampicine donne vraiment l'impression que ce facteur est sécrété dans la bile et la meilleure preuve c'est que le drainage nasobilière est extrêmement efficace contre le prurite cholestatique et donc on se retrouve de nouveau dans le système digestif avec une efficacité relative mais existante de la cholestyramine et des inhibiteurs de récaptation des acides biliaires. Donc ce facteur X est encore à trouver mais ce qui est à peu près retenu actuellement par toutes les équipes c'est que ce facteur X stimule l'activité de l'autotaxine et augmente la production d'acides lyso-phosphatidiques et il existe des molécules en développement des antagonistes de l'acide lyso-phosphatidique et des inhibiteurs de l'activité sérique de l'autotaxine. Conclusion. Le prurite est fréquent jusqu'à 70% des patients avec CBP puisque c'est notre principale pathologie concernée. Les acides biliaires et les opioïdes endogènes ne sont pas les vrais responsables du prurite cholestatique. La prise en charge thérapeutique pas à pas elle est bien codifiée mais elle est franchement probablement en retard maintenant elle doit évoluer. L'acide lyso-phosphatidique synthétisé par l'autotaxine est probablement le pruritogène principal et de nouvelles stratégies de traitement en attendant de découvrir ce facteur X qui augmente l'activité de l'autotaxine notamment avec les fibrates les zibates ces inhibiteurs et les nouvelles molécules en cours de développement sont prometteuses. Et je voudrais terminer par une précaution de cliniciens que nous sommes là avec ce cas clinique qui a été présenté par un médecin allemand il n'y a pas très longtemps pour rappeler la première diapo que je vous ai montré patiente de 39 ans avec CBP traité par UDC depuis 5 ans pas d'autres médicaments elle téléconsulte c'est pratique pour le suivi de nos patients parce qu'elle a un pruride depuis 6 mois on évalue un peu ça à 7 sur 10 bon elle nous dit qu'elle a été en Thaïlande il y a 3 mois qu'elle a des sueurs nocturnes depuis 3 mois on lui fait un bilan de contrôle les transaminases et les phosphatases alcalines sont inchangées les allemands les allemands sont très cliniciens il dit quand même au lieu de lui donner de l'histamine pour voir on fait revenir la patiente examen clinique adénopathie axillaire histologie Hodgkin soyons prudents quand même merci merci Bertrand est-ce qu'il y a des questions en attendant ta conduite à tenir en cas de pruride sur la CBP tu commences donc pour la cholistéramine un peu d'antihistaminique après tu continues parlait j'étais passé récemment à la rifampicine directement rifampicine j'étais passé à la rifampicine et là j'avoue qu'actuellement on pose la question mais on a le sentiment que les médecins ne recherchent pas assez le problème et on a le sentiment que les patients ne pensent pas assez à le rapporter non plus et peut-être même le mettent au second plan si ce n'est ne le rapprochent pas avec leur maladie de foie et donc du coup on n'en parle pas ils ne croient pas que ce n'est pas important donc il faut quand même fouiller ça et quand on trouve j'essaye souvent le bésafibrate maintenant sans pouvoir dire parce que la rifampicine au long cours parce que mine de rien tu es obligé de le relaisser un peu au long cours au long cours alors la rifampicine c'est surtout pour essayer de passer un cap pour diminuer et ensuite essayer de trouver une autre solution je trouve que c'est gênant on est hors AMM on n'a pas beaucoup de niveau de preuve pour le long cours on a la toxicité potentielle donc c'est vrai que hors cas particulier je n'ai jamais eu de cas de pruride qu'on va qu'on présente toujours dans les topos comme ça où on va dire on peut aller jusqu'à la transplantation donc je m'étais confronté à des prurides graves est-ce que tu penses est-ce qu'il y a une indication à cumuler du coup les molécules est-ce que tu prends du castrant tu rajoutes la rifamp tu rajoutes non moi j'avoue que je switch quand ça marche pas je switch ok est-ce qu'il y a des questions dans la salle il n'y a pas de questions bon merci Bertrand on va passer à la présentation suivante merci Bertrand merci merci Bertrand merci Bertrand merci Bertrand